... cette grande édition de la nuit journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Un seul titre dans ce journal, le calme s'observe depuis ce matin à Saaké, après un mouvement massif des déplacés en direction de Goma suite aux attaques simultanées lancées par les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Les images à suivre tout de suite dans ce journal. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Désigné facilitateur par la CEAC pour la transition politique tchadienne, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, a présidé la cérémonie de la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien et l'opposant Mahamat Lazina. Fanny Kikoufi pour le reportage. Facilitateur désigné par la CEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien, reprunté par son porte-parole Abderrahman Koulamala et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur deux points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiotide, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, MNCT, n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'une année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership du président Félix Tchisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idiz Debi. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son excellence Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus des transitions de notre pays. Ce compromis politique nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assurer aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Et sachez que c'est depuis hier mercredi que le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, a levé le suspense autour de la nomination de l'informateur. Il s'agit d'Augustin Kabouyatchiloumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social du DPS, qui doit identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouyatchiloumba une mission d'information au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le créateur de Ciel de la Terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lié et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin, j'ai voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro un de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Cabouillat devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Comme annoncé dans le sommaire à la cité de Saké, l'on observe depuis ce matin une vie normale. Les gens vacent librement à leur occupation, ce après ces déplacements massifs de la population vers Goma suite aux attaques lancées par les terroristes de l'armée rwandaise. Reportage. Les activités sociales ont repris dans la cité de Saké après panique de l'avant-midi car les FRDC appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, Ouazalendo, ont stoppé net l'avancée du M23 RDF sur les collines de Maléé, Israël et Katabiro à plus ou moins 7 km de Saké. Les habitants de la contrée restent rassurés par la puissance de feu des FRDC déterminés à en découdre avec l'ennemi malgré qu'une partie de la population s'est réfugée aux alentours de Goma. Nous voulons nous aider à nous aider à aider à nous. Nous nous soutenons ici à nous aider à nous aider à nous aider. Nous nous soutenons ici à nous aider 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 à nous aider. parce qu'il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Le porte-parole civil du gouverneur militaire à d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thirimouami, a rassuré la population. Et donc, son excellence, monsieur le gouverneur, Peter Thirimouami, tient à dire à sa population et à toutes les forces d'être apaisés, d'être rassurés, d'être calmes, et de savoir que les forces armées de la République sont en train de tout mettre en œuvre, afin que nous puissions protéger la cité des Saké, la ville des Goma, ainsi que toutes les autres entités de la province du Nord Kivu. Jusque tard dans la soirée de ce 7 février, l'armée régulière pilonnait les positions des rebelles dans les collines avoisinant Saké. Toujours dans le Nord Kivu, à Goma, la bombe lancée hier sur la ville par les terroristes du M23 n'a causé aucune perte en vise humaine. Néanmoins, les dégâts matériels sont enregistrés. Un enjeu explosif lancé par des terroristes du M23 est tombé ce mercredi 7 février à Mogunga, une zone à forte concentration de la population. Forréusement, aucun dégâts en vise humaine n'a été déploré en dépit de quelques éclats qui ont légèrement endommagé un centre hospitalier et un hangar du marché du bois dont les tôles ont été légèrement déchiquetés. Quelques témoignages de la population d'un millier. Pendant que je balayais, un engin est tombé tout près de moi. Les impacts ont été ressentis dans ce hangar. C'était au moment où les élèves allaient à l'école. Nous avons peur d'aller même au travail parce que tout peut arriver et à tout moment. Un élève a été touché à la tête. Nous avons entendu un grand bruit. La maison d'à côté a été touchée et les impacts étaient visibles. C'est de noter qu'un autre tir de mortier en provenance des lignes de front de la part du M23 est tombé au quartier Lac Vert. Suivons à présent la situation précaire des déplacés de Saké en direction de Goma. Une forte affluence des habitants de Saké et des localités environnantes dans la ville de Goma. Ces populations qui se sont déplacées ont été gagnées par la panique craignant. Les attaques de l'ennemi, plus de pertes que de mal, Saké est toujours sous contrôle des FARDEC. C'est juste une panique qui a gagné la population. Les M23 voulaient prendre Saké, mais non pas. Ces déplacés ne savent pas où ils vont passer la nuit. Ils demandent l'assistance auprès des personnes de bonne volonté. Il y a beaucoup de déplacés de Saké, de Minova et nous manquons à manger et même où reposer la tête. Ici, nous n'avons pas de famille ni à manger. Nous dormons à la belle étoile avec les enfants. Par ailleurs, les habitants de la ville de Goma ont baqué à leurs occupations en dépit de l'embouteillage dû à l'arrivée massive des déplacés de Saké. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo a visité les sinistrés de Mahagi. Nous sommes là dans le Nord-Kivu. Le vice-gouverneur est à Beni depuis l'après-midi de ce mardi 6 février 2024. C'est en nom du gouverneur Peter Thirimouami que le commissaire divisionnaire Romy Ekouka Lipopo est en itinérance dans cette partie nord de la province du Nord-Kivu à l'aéroport de Mavivi. Le vice-gouverneur a été accueilli par les maires intérimaires de Beni-Ville et l'administrateur du territoire de Beni. De là, le vice-gouverneur s'est rendu à la commune rurale de Manguina, située à près de 30 kilomètres à l'ouest de la ville de Beni, où il a échangé avec la notabilité de cette entité, occasion pour l'autorité provinciale d'encourager la collaboration entre ces villes d'une part et les forces de sécurité et de défense d'autre part. Des informations qui nous sont parvenues, il y a eu des troubles à l'ordre public qui ont émaillé la cité de Manguina et nous sommes venus en tant qu'autorité politico-administrative nous enquérir de ce qui s'est passé à l'époque où les enfants de Manguina se sont battus entre eux, il y a eu des morts, il y a eu des pillages, il y a eu des maisons qui ont été incendiées et nous sommes venus pour les réconcilier. Les habitants de Manguina se disent réconfortés par la présence de l'autorité provinciale à qui ils ont transmis leur doléance. C'est le cas de M. Rigen Bichouma, président du conseil communal de la jeunesse de la place. La présence du vice-gouverneur policier, nous sommes déjà réjouis parce que nous avons donné toutes nos difficultés, tous les problèmes que nous avions à la municipalité de Manguina, nous lui avons déjà soumis cela. Il a déjà donné aussi certaines pistes de solution comme proposition, comme voie de sortie de cette crise. Rappelons que Manguina avait été le théâtre des incidents graves ayant coûté la vie à cette personne le 8 janvier dernier. Nom à la balkanisation de la RDC, M. Capita, acteur politique, appelle la population à une mobilisation derrière le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshiseke Dishilombo, pour le maintien de la paix dans l'Est de la République. La question de l'Est, les Congolais devraient retenir ceci. Le pays fait l'objet d'un complot international. Très bien. Donc là, Trump condamne ce qui se passe ici. Condamne ce que le Rwanda fait. Si les Congolais qui sont aux Etats-Unis, ceux qui sont en Europe, se regroupent tous, ceux aux Etats-Unis, ceux qui sont en Europe, devant les ambassades des Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne, pour condamner ce qui se passe au Congo, les démocrates vont prendre peur. Qu'ici au pays, je salue de main de maître, je tire mon chat devant la spontanéité des jeunes qui étaient devant l'ambassade des Etats-Unis et l'ambassade de l'Union Européenne. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation et de désinformation. C'est l'essentiel du briefing hebdomadaire entre le ministre de la Communication et Média et le général-major Sylvain Akengi. On en parle avec Jacques Kababa. Des combats sont en cours autour de la l'opinité de Chacha et du contrôle de la route nationale numéro 2, Saké, au nord Kivu et Minova, au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a dit les porte-parole des Fardecés le mardi 6 février au cours d'un briefing avec la presse. Pour le général-major Sylvain Akengi, c'est une question existentielle. Pour les Fardecés, elles sont engagées avec beaucoup de détermination, puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent Kirochu alors que la bataille est concentrée dans les hauteurs de Chacha au niveau de Massissi et Rouchuru. Des frappes de l'armée loyaliste ont causé beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Les porte-parole des Fardecés a loué la détermination de nos soldats au fond avant de rassurer que les moyens ont été mis en place pour relever ces défis. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuit, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les Fardecés sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation et désinformation. Le ministre de la Communication et Média a festigé la manipulation et la désinformation véhiculées dans les réseaux sociaux. Patrick Mouyaka-Temmoué a saisi cette opportunité pour exhorter la population congolaise au dévoi patriotique en cette période d'agression. Les portes-paroles du gouvernement ont également dénoncé la machine de la manipulation qui tourne en plein régime, faisant partie de la stratégie de l'ennemi. Chaque information, quand vous la recevez, avant même de la partager, et ça c'est une exhortation que nous faisons à tous les Congolais partout où ils se trouvent, tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Parce que l'une information, lorsque vous la partagez sans savoir d'où elle vient, peut-être qu'involontairement vous pouvez faire les jeux d'ennemi qui ne visent qu'une seule chose, nous diviser et nous démobiliser. Ici nous allons donner une réponse à tout ça, en nous mobilisant comme nous avons toujours été, pour nous assurer que nous Congolais, dans le cadre de notre devoir patriotique, quel que soit notre rang social ou notre position, contribuons à défendre l'intégrité de notre territoire. En ces moments crucials qui traversent la République démocratique du Congo, l'information, la vraie information, c'est donc les portes-paroles du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Tembe Semploi a véhiculé dans tous les coins de la République démocratique du Congo à travers les briefings hebdomadaires. J'insiste pour ceux qui nous suivent, qu'il ne faut pas s'échiller à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Beaucoup c'est l'objet de campagnes et de diffamations. Ce qui est l'objet de campagnes et de diffamations, c'est l'objet d'informations et de l'équipe qui est née dans RTNC à la 20h, c'est l'objet de l'ACP, ce n'est que de cette façon, les côtés qui peuvent se prémunir. Il revient à la population congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'égérence extérieure. Et de son côté, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix dans l'Est, Jean-Pierre Lacroix, appelle le M23 à la cessation des combats dans l'Est du pays. Un appel lancé au cours de la conférence de presse organisée hier par la Monusco. Le groupe réveil du M23 est sommé d'arrêter ses hostilités dans la partie Est de la RDC. Cette sommation vient du secrétaire général adjoint chargé des opérations des médecins de la paix des Nations Unies à l'Est, Jean-Pierre Lacroix. Somme également ce groupe réveil de respecter la faille des routes de Luanda à la fin du mois de juin. Le diplomate onusien a évoqué la question du désengagement des troupes de la Monusco. Le plan de désengagement négocié avec les autorités bongolaises prévoit une évaluation conjointe avec ces autorités, donc évaluation de la part de la Monusco avec les autorités bongolaises, tous les trois mois. La prochaine évaluation devrait être conclue fin mars. Et à partir des constats et des conclusions de cette évaluation, les prochaines étapes d'où désengagement seront déterminées. Les Nations Unies attendent mutualiser leurs efforts avec le phare d'essai en vue de traquer le rebelle jusque dans leur dernier réconchement. Les autorités bongolaises, notre objectif numéro un, c'est de soutenir le renforcement et le redéploiement de la présence de l'État. Mais les agences des Nations Unies continueront leur travail et auront donc besoin de bien préparer cette transition et d'avoir des ressources adéquates. Les attraitants avec le chef de l'État ont été consacrés justement au sujet de ces désengagement et les conditions des populations civiles victimes des élections de rebelle du 1.23. En Afrique du Sud où s'étient la 30e édition d'Indaba Maiming, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a saisi l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs miniers de choisir la RDC pour les opportunités d'affaires. Patti Tondwango. S'inscrivant dans l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo pour le développement de la chaîne des valeurs ajoutées locales des minéraux en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a invité les opérateurs miniers à des investissements responsables et durables en République démocratique du Congo. Invitation lancée au cours du breakfast de la République démocratique du Congo a organisé ce mercredi 7 février 2024 en marge de la 30e conférence minière d'Indaba à Cape Town. Au nom de son Excellence M. le Président de la République, j'avais clairement indiqué ce qui est attendu d'abord de nos populations parce qu'il s'agit d'abord d'elles lorsqu'on parle de tirer profit et ensuite de vous, du point de vue du pays. Et en ce qui nous concerne, nous avons clairement indiqué d'abord que nous saluons tout l'investissement déjà fait en République démocratique du Congo et invité à ce que les acteurs ici présents soient des ambassadeurs auprès d'autres investisseurs qui voudraient nous rejoindre. Et pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre. Le cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous, nous voulons être à l'écoute des acteurs du secteur minière pour tous les jours voir comment améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Nous parlons tous les jours de valeurs ajoutées. Ces valeurs achètent, valeurs ajoutées, nous la voulons parce que nous voulons bénéficier et être moins impactés par les marchés qui aujourd'hui ne nous permettent pas de tirer suffisamment de profit. Nous parlons aujourd'hui des précurseurs de batterie que nous voulons construire en République démocratique du Congo. Nous mettons en place des zones économiques spéciales et tous les jours, nous parlons du climat des affaires. Plus de 300 personnalités ont pris part à cette rencontre où des entreprises minières, services et banques ont partagé leurs expériences et c'est là en vue d'attirer des investisseurs potentielles. Rétournons à Kinshasa pour vous parler du lancement de travaux de l'avenue Kassavobu par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Bientôt, l'avenue Kassavobu dans son tronçon, compris entre le boulevard du 30 juin à la hauteur de la grande poste dans la commune de la Gombe et la place Rompont-Victoire va revêtir sa plus belle robe d'antan. Les travaux de sa réhabilitation par l'entreprise Aron Sefou et Sarelle ont été lancés au cours d'une brève cérémonie solennelle présidée mardi 6 février 2024 par le gouverneur-manager Jantini Ngobila Mbaka. Dans cette perspective, nous faisons notre vision chère au président de la République, celle de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchiseguéli, Sudombo, incarné par sa phrase célèbre, « Je cite le peuple d'abord ». La réhabilité de cette chaussée de l'avenue Kassavobu, reliant les grands marchés et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ses faits, impacte sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. L'autorité urbaine, visiblement très déterminée, a redoré les blasons ternis des plus belles lunettes de la ville de Kinshasa, en tant offrir à ses administrés un réseau routier assez praticable, à l'instar des avenues Elenguesa, qui cuitent de la paix Sekomaf et le pont Bongolo, pour ne citer que celles-là. Et c'est, en dépit des difficultés d'ordre financier, dues à plusieurs contraintes, a-t-il fait savoir ? C'est pour la visibilité de ces activités sur le terrain que le directeur général de l'agence de pilotage de convention des suivis et collaboration a rencontré les directeurs généraux de la radio-télévision nationale congolaise, Mme Sylvie Elengue-Niembo. Plus de détails dans ce reportage. C'est une raconte pour nouer les partenariats entre la radio-télévision nationale congolaise et l'agence de pilotage de coordination des suivis et des conventions de collaboration. Appelé à déployer plusieurs activités sur le terrain, le directeur général de l'APC-SC, M. Freddy Yodi-Chembo, a sollicité l'accompagnement de la RTNC. J'ai été reçu par Mme le directeur général et nous avons eu des échanges très riches parce que cette agence a, entre autres, responsabilité de suivre le programme sino-congolais. Et vous savez que l'encre a sérieusement coulé au sujet de ce programme-là il n'y a pas longtemps et nous avons estimé qu'il est important que nous puissions communiquer abondamment parce que c'est par l'information que le peuple peut participer à la gestion de la chose publique. On ne peut juger qu'est-ce qu'on connaît. On ne peut mettre son opinion que sur ce qu'on connaît. Et donc nous avons trouvé, Mme le directeur général, une interlocutrice très attentive à nos besoins. Nous estimons qu'avec beaucoup plus de transparence dans la communication autour de ce programme, on va éviter l'opacité qui a été à la base de beaucoup d'ennuis dans le passé. La radio-télévision nationale congolaise, considérée par beaucoup comme une scène fiable, suivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et sur bouquin numérique, elle reste au contact permanent avec tous et favorise la communication entre les institutions et la population. C'est pour nous l'occasion de faciliter la compréhension de ces différents contrats dans lesquels l'État congolais s'est engagé, surtout vis-à-vis de la République de Chine populaire. La direction générale nous a donné des assurances pour désormais passer par notre canal, la radio-télévision nationale congolaise, pour informer le grand public sur les engagements de l'État, les travaux qui sont entendus à travers le pays et les réalisations qui sont en cours. L'église au milieu du village, la radio-télévision nationale congolaise, se veut être une chaîne au service de la nation pour former, informer et divertir son public. Les Léopards félicités par le président de la République malgré leur défaite en demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations entre la Côte d'Ivoire. C'est l'un de sujets de la revue de presse de ce jeudi 8 février 2024 dans une présentation de Jean-Pierre Mdolo Demazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Goma, une nouvelle bombe larguée par les rebelles du 1-23, annonce le potentiel. Selon le quotidien, une autre attaque choquante perpétrée par les rebelles 1-23 a sécué la ville de Goma, mais crédit 7 février 2024. Il s'agit d'une bombe déposée au quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi qui a finalement explosé dans un endroit nommé Kisoko à proximité de l'école du cinquantenaire de Mugunga. Selon les sources sur place, aucun décès n'a été signalé, mais les toitures d'un petit marché ont été sévèrement endommagées par l'explosion de la bombe. C'est la deuxième bombe lâchée par les rebelles 1-23 dans cette partie de la ville de Goma après celle qui avait détruit plusieurs maisons. Écoutez l'avis à une personne. Le Rwanda veut fissurer les Ouazalindos, alerte la référence plus. Les nouvelles en provenance de Masisi et de Ruchuru, écrit le journal, font état d'une scission possible au sein des combattants patriotes Ouazalindos. Les sources du journal parlent d'un achat de conscience massif de certaines populations congolaises d'expression rwandaise de Masisi et de Ruchuru pour les convaincre à former un autre groupe de Ouazalindos, tout acquis à la cause rwandaise. À coups de billets verts, Paul Kagame tient à ce que ces faux Ouazalindos aient pour mission de contrecarrer les Ouazalindos congolais. Informateur à l'Assemblée nationale, RDC, Félix Tusekedi nomme et confirme Augustin Kabouya, note la prospérité. Conformément aux dispositions prévues par l'article 78 de la Constitution, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, a officiellement confié mes crédits 7 février 2024, les fonctions d'informateur au niveau de l'Assemblée nationale à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tusekedi. En croire qu'il n'y est beau, le directeur du cabinet du chef de l'État, cette mission d'information est d'une durée de 30 jours renouvelable une seule fois. Augustin Kabouya devra consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, en vue de dégager formellement une majorité parlementaire qui permettra au chef de l'État de former un nouveau gouvernement. Tannes 2023, la Côte d'Ivoire en finale, la RDC lorgne désormais la troisième place, rapporte au Forum des As, comme en 1998, mais en 2015, et maintenant en 2024, la RDC s'est fait éliminer pour la énième fois en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République a fait parvenir au Léopard un message de félicitation pour Félix Tisséguedi, les Léopard de la RDC peuvent être fiers de leur parcours à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 malgré leur défaite en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Il leur a exprimé ses encouragements après leur beau parcours. Leur performance a été très honorable et a rendu honneur à la nation congolaise. Fin de ce journal. Tout de suite, les rappels des titres. Le calme s'observe depuis ce matin à Saké après un mouvement massif des déplacés en direction de Goma suite aux attaques simultanées lancées par les terroristes du 23 appuyés par l'armée rwandaise. Les images, vous l'avez suivi dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada